Et moi tu vois, préparer ces merveilleux morceaux de gâteau avec enthousiasme, c'est ça le service. Ça n'a rien de pénible. C'est un travail, mais ça n'a rien de pénible. Et tout travail peut être comme ça. C'est pas pénible. Et même si c'est pénible, vous ne pouvez ressentir un travail ou un service comme pénible que si vous n'avez rien compris à ce travail. Sinon, il est soit enthousiasmant, même s'il est fatigant. Il peut être fatigant, il peut demander des efforts, il est enthousiasmant, ou bien il produit de la joie, ou il produit un sentiment élevé. C'est ça le service. Le service est toujours un acte sacré. C'est le vrai sens du mot sacrifice. Tu vois, c'est un sacrifice. Mais le sacrifice, pour vous autres, c'est devenu un effort difficile, puis on va m'enlever quelque chose, etc. Mais non, sacrifice, ça signifie faire du sacré. Faire quelque chose de sacré. Et nécessairement, si tu fais du sacré, ça ne peut qu'être avec in theos, dans Dieu. Enthousiasme, c'est ça ce que je veux dire, enthousiasme. C'est le mouvement dans Dieu. Tu vois, l'enthousiasme du sacrifice, c'est ça le service. Quelque chose de grand et parfois facile, parfois difficile, parfois agréable, parfois désagréable. Mais ça n'enlève rien au mouvement profond du service qui est sacrifice enthousiaste. Sinon, ne le fait pas. La plupart d'entre vous, vous faites des trucs, vous fatiguez à des choses qui ne vous enthousiasment pas, et où la motivation profonde n'est pas forte. Vous vous traînez, vous vous poussez. Ne le faites pas. Arrêtez. Faites autre chose. Cherchez quelque chose qui vous enthousiasme, ou qui vous donne cette espèce de sentiment intérieur, même si ce n'est pas de l'enthousiasme. Un sentiment intérieur qui vous élève, pas qui vous abaisse. Tu comprends ? Je ne sais pas si j'ai décidé de distribuer. J'ai goûté la pointe. Je trouve que la faim, c'est bon aussi. Bon, allez, on sacrifie. On sacrifie. Et le sacrifice doit toujours être comme ça, avec le sourire, tu vois. L'éducation judéo-chrétienne, qui a marqué l'Occident, c'est pénible, quoi. De ce point de vue-là, c'est pénible. Surtout chez les chrétiens, c'est encore pire que dans le judaïsme. Dans le chrétien, tu as un truc, tu as un type qui... Tout le monde adore un type qu'ils ont accroché sur une croix, quoi. Et ils ont tout le temps ce type-là, avec les mains clouées, et qui gémit sur la croix. Ça, c'est leur modèle. Et ils oublient tout l'autre aspect de la vie de ce personnage, qu'il faudrait mettre à la place de leur croix. Tu vois ? Le type qui avait de l'enthousiasme, qui, malgré tout ce qu'on voulait faire contre lui, continuer son chemin, avançait. Bon, il a mal fini, hein. Il a mal fini physiquement, mais il a bien fini en esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?